Vise imaginaire, Marcel Schwab Et des sonnettes de serpents Namontac, un serviteur fidèle Veillait sur la princesse Et ordonnait ses jeux Quelquefois, on la menait dans la forêt Auprès de la grande rivière Rapaanoc Et trente vierges nues dansaient pour la distraire Elles étaient teintes de diverses couleurs Et saintes de feuilles vertes Portaient sur la tête des cornes de bouc Et une peau de l'outre à la taille Et, agitant des massues Elles sautaient autour d'un feu qui crépitait La danse terminait Elles éparpillaient les flammes Et reconduisaient la princesse à la lueur des tisons L'an 1607 Le pays de Pocahontas Fut troublé par les Européens Des gentils hommes décavés Des escrocs et des chercheurs d'or Vinrent aborder dans la rivière de Potomac Et bâtir des cahutes en planche Ils donnèrent aux cahutes le nom de Jamstown Et ils appelèrent leur colonie La Virginie La Virginie ne fut en ces années Qu'un misérable petit fort Construit dans la baie de Chézapique Au milieu des domaines du grand roi Powhatan Les colons élurent président Le capitaine John Smith Qui avait jadis couru l'aventure Jusque chez les Turcs Ils erraient sur les roches Et vivaient des coquillages de la mer Et du peu de froment Qu'ils pouvaient obtenir par trafic Avec les indigènes Ils furent d'abord reçus En grande cérémonie Un prêtre sauvage Vint jouer devant eux D'une flûte de roseaux Ayant autour de ses cheveux noués Une couronne de poils de dain Teint en rouge Et ouverte comme une rose Son corps était peint de cramoisie Sa figure de bleu Et il avait la peau parsemée De paillettes d'argent natif Ainsi La face impassible Il s'assit sur une natte Et fuma une pipe de tabac Puis d'autres se formèrent En colonnes carrées Peints de noir Et de rouge Et de blanc Et quelques-uns à mi-couleur Chantant et dansant Devant leur idole au qui Faites de peaux de serpents Bourrées de mousse Et ornées avec des chaînes de cuivre Mais peu de jours après Le capitaine Smith Explorant la rivière dans un canot Fut soudain assailli Et lié On le mena parmi de terribles hurlements A une maison longue Où il fut gardé Par quarante sauvages Les prêtres Ayant leurs yeux peints de rouge Et leurs figures noires Traversées par de grandes barres blanches Encerclèrent deux fois Le feu de la maison de garde Avec une traînée de farine Et des grains de blé Ensuite John Smith fut conduit Dans la hutte du roi Powhatan était vêtu De sa robe de fourrure Et ceux qui se tenaient Autour de lui Avaient les cheveux décorés Avec du duvet d'oiseau Une femme apporta Au capitaine de l'eau Pour lui laver les mains Et une autre Les lui essuya Avec une touffe de plume Cependant Deux géants rouges Déposèrent deux pierres plates Au pied de Powhatan Et le roi leva la main Signifiant que John Smith Allait être couché sur ces pierres Et qu'on lui écraserait la tête À coups de massue Pocahontas n'avait que douze ans Et avançait timidement La figure entre les conseillers barbouillés Elle gémit S'élança vers le capitaine Et mit la tête contre sa joue John Smith avait vingt-neuf ans Il portait de grandes moustaches droites La barbe en éventail Et sa face était aquiline On lui dit que le nom De la fillette du roi Qui lui sauvait la vie Était Pocahontas Mais ce n'était pas son vrai nom Le roi Powhatan Conclut la paix Avec John Smith Et le mit en liberté C'est parti C'est parti